Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo en fait de à quoi j'ai joué du dernier mois. Donc à quoi j'ai joué au mois d'octobre 2020. Alors très très peu de jeux en fait ont été joués lors de ce mois parce qu'on est retombé en confinement. Donc par défaut les soirées jeux de société ont donc été malheureusement arrêtés. Donc j'ai quand même pu jouer à 4 jeux en fait solo. Donc tout simplement c'est sûr que la dynamique n'est pas exactement pareille. Mais à tout le moins ça m'a quand même permis d'avoir certains jeux et là de ce que je sais notamment. Ben le mois prochain ça va être encore une fois la même chose. Donc je vais avoir beaucoup moins de titres que ce qu'on joue normalement. Qui est environ au moins une nouveauté par semaine plus quelques autres jeux. Donc malheureusement ça ne sera pas le cas pour ce mois-ci. En fait le mois dernier, le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre a quand même été particulier. Donc notamment oui on est retombé en confinement. Je regarde ma pile de jeux. Donc mes 4 jeux. Il y en a un qui n'a aucun lien ou presque avec le jeu initial. Les deux autres, il y en a un qui c'est déjà un jeu solo. L'autre je n'avais pas essayé en solo. Et le dernier, on y reviendra tantôt. Donc le premier jeu que j'ai joué ce mois-ci, c'est en fait Jetpack Joyride. Mais en version solo. Donc ça prenait l'édition collector, on va dire ça comme ça, de Kickstarter pour avoir accès à ces défis solo. Et en fait les défis solo c'est un livret qui contient 50 défis. Et en fait ces défis là c'est que vous devez faire un parcours sur 2 cartons au lieu de 4 quand on joue en mode versus. Donc sur 2 cartons qui sont prédéfinis, avec des tuiles qui sont prédéfinies et parfois des accessoires qui sont aussi prédéfinis. Donc il vous donne le setup de voici les 2 cartons, voici tu demarres où, tu dois finir où, voici ton objet que tu as pour y arriver, voici les tuiles que tu as disponibles. Normalement tu les utilises toutes et il n'y a normalement qu'un seul et unique chemin pour arriver à ce résultat là. Donc tu dois faire X nombre de points, c'est-à-dire ramasser des sous, faire un des défis en fait, utiliser un item, bref. Il faut faire l'addition de tout ça pour arriver à au minimum le score indiqué, normalement ça arrive flush. Donc c'est 50 défis en mode puzzle. J'en ai fait une dizaine, à peu près les 10 premiers, à peu près, les 10 premiers. Et c'était correct, c'est un brain burner, c'est moins, on n'a pas l'aspect de temps qui fait que, comme quand on joue en versus, tout le monde pige dans la même stack de tuiles. On n'a pas cet effet-là, on n'a pas, ah, faudrait-je finir ce premier, je vais avoir plus de points. Là c'est juste, il faut parvenir à faire le niveau. Et tant aussi longtemps que vous ne l'avez pas, bien vous replacez vos pièces, vous replacez vos pièces. Donc cet aspect qui était dans le jeu initial n'est pas là. L'aspect qu'on peut prendre n'importe quoi, essayer de retirer. Donc c'est vraiment un puzzle pur, un peu comme les jeux avec les voitures. Donc il y a une voiture rouge pour la faire sortir du stationnement. Donc il y a un seul, en fait non, ça dans ce temps-là, il n'y a pas un seul unique pattern. Mais là dans ceux-ci, les défis, il semble y avoir une seule et unique avenue pour réussir. Et à chaque page, en fait, vous avez deux défis. Et sur le recto, le verso de la page, vous avez les solutions. Donc c'est un peu comme ça tout le temps. Et vous avez les 50 défis de cette manière-là. C'est correct comme mode supplémentaire. Si c'était à acheter à part en expansion, ça ne vaut vraiment pas le coup. C'est des trucs qui sont, je vais dire, facilement gérables. Ne serait-ce que ça aurait pu être simplement, voici la liste de défis. Prenez les deux cartons, vous avez le droit à tant de tuiles de chaque. Et vous arrivez à tant de points. Sans avoir nécessairement le layout de chacune des pages. Bref, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. À part la solution. Donc, ça n'a pas nécessairement augmenté la note. C'est 6.9. Ça a resté, je crois, 6.9. C'était peut-être 7.8. Bref, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas augmenté de façon fulgurante. Ça ne l'a pas descendu non plus. Parce que c'est quand même un mode bonus. J'aurais aimé que ça soit vraiment plus intéressant. Là, de m'asseoir avec les pièces. Essayer de placer ça. Oui, ça passe le temps. Mais ce n'est pas si agréable que ça. On ne sort pas de là en étant comme, ah oui, j'ai eu une bonne expérience de jeu. Donc, Jetpack Joyride en version solo. Dans la suite, j'ai continué mon périple dans Twin Star Adventure série 1. Donc, il y a 5 missions. Si je ne me trompe pas. Ou 6 missions. Et j'ai fait la troisième mission qui était disponible dans ce petit pack-là. Donc, je l'ai mis dans un sac. Parce que c'est normalement dans un petit portefeuille. Et il y a les jetons qui sont à traîner dans une autre pochette. Donc, c'est comme deux accessoires. Et en fait, le Twin Star, en fait, le scénario que j'ai fait. Encore une fois, très différent des deux premiers. Le premier fallait s'échapper. Le deuxième, c'était d'utiliser, si je ne me trompe pas, une foreuse pour trouver des diamants. Quelque chose comme ça. Là, je devais détruire une flotte en utilisant un canon. C'était, encore une fois, un peu différent. Il me donne des personnages qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Mais c'est fortement recommandé de les prendre. Je comprends pourquoi. Si j'avais eu les personnages des autres scénarios, ça n'aurait clairement pas fait. Le scénario était correct. Ça n'a pas augmenté sa note. Ça reste un 6.6 sur 10. Le pourquoi, c'est qu'à chaque fois, malgré que les règles sont simples de rouler 2D, de les mettre sur les personnages, il y a tout le temps une ou deux règles, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ne font pas de logique, qui ne me reviennent pas. Je suis tout le temps en train de me demander, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Puis là, je rouvre le petit livret, le petit feuillet de 4-5 pages pliées. Puis là, je regarde ça, puis « Ah oui, c'est vrai, c'est ça. » Ça ne reste pas naturellement, ce qui fait que c'est quand même un peu bizarre. Et c'est clairement un jeu de chance. On roule, on espère. Parce que je pourrais, par exemple, être très chanceux, rouler et avoir uniquement de faire des combos succès et de finir le scénario en 6-7 roulées. Ça serait ça. Alors, dans ce temps-là, c'est comme... On essaie de mitiger lorsqu'on ne réussit pas à faire des succès. C'est un peu ça. Puis là, c'est long, on va en revenir parce que là, il faut qu'on descende un D de 1. On le réduit sur une charte. On roule l'autre D, on le place, on redescend l'autre. C'est long quand même comme processus. Alors que quand on roule, on a un succès. Bang, c'est beau. Ça va vite. Donc, pour ça, en fait, le gameplay est... C'est sûr que c'est un jeu à une dizaine de dollars, donc il ne faut pas virer fou non plus. Mais, juste à cause que si on est extrêmement chanceux, puis il y en a que... Ouais, mais tous les jeux, c'est un peu ça. Bien, pas tout à fait. Mais celui-ci, c'est vraiment la durée de vie est augmentée si vous ratez. C'est plus long. Donc, tout simplement, Twinstar Adventure, série 1. Par la suite, j'ai joué à un jeu, je crois que c'était le mois de septembre ou le mois d'août, que j'avais essayé, en fait, The Last Expedition à trois joueurs. J'ai pu l'essayer en version solo. J'y ai fait deux ou trois parties, back-à-back, donc assez intéressant. Sa note a réaugmenté, en fait. Je crois que je lui avais donné un 7.3, c'est rendu un 7.4. C'est pas comme... Wow! Mais la version solo est quand même assez différente de la version co-op. La version co-op, tout le monde avait, du moins, trois joueurs avec quatre cartes. Donc, la première phase, on doit les placer en ordre chronologique. Donc, tout simplement, peu importe quelles cartes on joue, on va être obligé de les placer en ordre chronologique et de les résoudre. Et par la suite, dans la phase de nuit, les cartes vont être jouées dans l'ordre dans lequel ils sont joués. Mais je crois, j'essaie de me souvenir, si on peut les placer à gauche ou à droite de la ligne de cartes. Donc, c'est un peu ça le principe. Par contre, en solo, comme ça serait peut-être un peu trop facile d'avoir cette gestion-là seule d'une main de carte, on a six cartes en main. On va devoir toujours, c'est bien fait, on joue deux cartes du deck, donc, qu'on ne connaît pas. Donc, on les met sur la table, là, ils sont face découverte, donc ça merde un peu ton plan. On noue, on joue deux cartes de notre main. On rajoute une carte du deck, donc, elle peut aller s'insérer n'importe où parce que c'est en ordre chronologique dans la première phase. Et on joue, nous, une dernière carte par-dessus ça qui va s'insérer, évidemment, en ordre chronologique. Après ça, on les résout de façon normale. Donc, déjà, d'avoir trois cartes qui foutent le bordel, c'est déjà quand même quelque chose. La deuxième phase, c'est le même principe. Par contre, il nous reste trois cartes et on peut ajouter une carte du deck. Et quand on va avoir au minimum trois cartes du deck et les trois cartes de notre main sur la table, à ce moment-là, le tour va être fini et là, on résout les cartes. Là où ce n'est pas identifié, là où j'ai une petite bémol quand même, c'est que vous avez trois cartes en main. Vous en placez deux. Vous pouvez, selon les règles, aller piger des cartes et les ajouter à gauche ou à droite à l'infini tant que vous videz le deck. C'est sûr qu'une fois que vous avez vidé le deck, vous pouvez le faire une deuxième fois et si vous n'avez pas réussi, la partie est terminée. Donc, ce n'est pas si avantageux de le faire. Mais là où je veux en venir, c'est que si vous calculez un peu vos choses et que la partie serait terminée à ce moment-là, vous pouvez piger une carte. Regardez, ok, non, ça ne règle pas mes premières cartes, ça ne me fait pas gagner, je la mets à la fin. J'en pige une nouvelle. Est-ce que ça me permet de continuer? Oui, je la mets là. Là, vous la recalculez. Est-ce qu'à partir de cette carte-là, est-ce que c'est bon? Tout ça, oui, parfait. Non, je ne pige une carte. Est-ce qu'elle est bonne pour mon début de ligne? Non, je la mets à la fin. J'en pige une autre. Tu sais, ça permet de cycler très, très, très rapidement parce que la règle, c'est d'en avoir au minimum trois du deck et les trois de votre main. Donc, tant ou si longtemps, ce n'est pas indiqué. Vous devez en faire une, une. Vous pouvez placer vos trois, mais vous devez en piger trois. Donc là, par défaut, vous allez avoir terminé. Donc, il n'y a pas cette gestion-là et ça permet d'avoir, je t'ai rendu peut-être avec une file de peut-être une vingtaine de cartes, mais ça n'a rien servi. Bref. Mais, somme toute, le jeu The Last Expedition a monté d'un point à un. C'est pas énorme, mais ça permet de dire que le jeu solo est quand même assez efficace. Si vous avez apprécié la version co-op à plusieurs, la version solo a quand même un petit dérivé de plus qui fait que ça rend quand même le jeu assez intéressant. Et le dernier jeu, je veux jouer ce mois-ci. Et quand je dis jouer, c'est un bien gros mot. En fait, le dernier jeu, c'est le jeu pour lequel j'ai donné la note sensiblement la plus sévère à vie. Il y avait un autre jeu, mais en fait, il est dans une pile que je ne jouerai plus. Il va être acheté aux poubelles. Et en fait, je ne le calcule pas. Donc, ce jeu-là, tout ce que j'avais indiqué dans le déballage de All Things Zombie Reload que j'espérais que le jeu soit bon s'est avéré faux. Donc, tous les composantes que j'ai ajoutées de plus. J'ai ajouté des jetons pour indiquer quand j'ai visité des endroits. J'ai ajouté des dés supplémentaires. J'ai changé les dés pour avoir des couleurs différentes parce que c'est ce qui est indiqué dans la boîte alors qu'ils nous en fournissent deux blancs. J'ai lu le livre d'instruction qui est là où le mal commence. Déjà en partant, on savait qu'il y avait un errata de cartes. Je pense que c'était bon. Les counter qui étaient en erreur il y en avait deux ils sont toujours en erreur ça fait 4 ans et demi que c'était imprimé ils sont toujours en erreur ils n'en ont pas fait imprimer ils n'ont pas fourni dans la boîte ils n'ont pas fourni à côté de la boîte ils n'ont rien fait Lock and Load ont été lazy as fuck là-dessus et ils ne les ont pas mis. Donc, All Things Zombie Reload En gros, je n'ai pas joué parce que je ne comprends pas comment jouer j'ai essayé j'ai eu la version avant la All Things Zombie normale et j'avais pu y jouer c'était fonctionnel là, dans celui-ci le livre d'instruction mitraille partout on commence en nous indiquant les counters donc les jetons de carton une fois que ça c'est fait on nous indique un petit peu la map après ça, on nous indique chacune des fonctionnalités qu'on va avoir contre des survivants vous voyez c'est All Things Zombie donc on commence en disant vous allez rencontrer des survivants voici comment ça va fonctionner là ça nous indique qu'il y a des héros il y en a que c'est des personnes normales mais dans les rôles vous avez des héros que vous pouvez choisir qui ont des noms vous avez aussi des groupes bien ordinaires que eux ne peuvent pas être des héros mais les héros peuvent être des gens ordinaires c'est le bordel déjà en partant je vous dis ça vous faites c'est quoi ça bon que je continue après ça une fois que vous avez commencé à lire ça là vous embarquez dans les chartes les chartes sont tellement mal foutues que je roule puis j'ai aucune idée de mon résultat qu'est-ce que je vais faire avec j'ai beau lire malgré que c'est en anglais c'est pas nécessairement une difficulté pour moi je le lis et je comprends pas du tout qu'est-ce que je dois faire avec ce résultat là et en plus de ça c'est pas parce que j'ai pas joué à des jeux compliqués j'en ai un puis un autre mais c'était à n'y rien comprendre donc un peu plus tard je me suis dit ok il y a aussi la partie zombie donc je vais lire ça qui commence à la page genre 38 du manuel d'instruction alors que ça devrait être la première chose qui vous indique de comment fonctionnent les zombies dans ce jeu donc à partir de là vous avez les zombies il y a une petite charte de zombies puis là ça change les règles parce que avant on avait pas ça mais là finalement tout d'un coup on commence à avoir ça donc là ce qui arrive c'est que contre des survivants eux autres peuvent vous voir vous pouvez vous cacher ils vous mitraillent vous pouvez vous planquer vous pouvez pas sortir il y a les dégâts du melee c'est telle façon on arrive contre les zombies les zombies vous voient tout le temps vous voyez tout le temps les zombies ok le melee ça se passe pas exactement pareil vous êtes pas obligé de rouler c'est comme pourquoi vous avez pas commencé avec le plus facile les zombies en premier puis les humains en deuxième ils ont pas commencé de même fait que là c'est le bordel ça change les règles pour les zombies contre les humains alors que dans les premiers scénarios il y a pas un humain t'en rencontres pas donc c'est complètement stupide après ça une fois qu'on a compris ça il y a une coupe de jetons pour indiquer les armes et tout ça et un petit peu plus tard on arrive dans voici comment voici le premier scénario on a aucun placement sur la map ça nous indique juste utiliser telle map voici l'objectif go j'ai pas j'ai pas un diagramme de voici comment je devrais placer mes choses je peux choisir l'équipe que je veux de la grosseur presque ce que je veux donc je peux ramasser 6-7 personnages je vais faire une giga équipe les équiper comme je veux il y a aucune aucun guide et en plus de ça le jeu c'est toujours dans les instructions lorsque vous lisez c'est tout le temps bon voici là on va faire un tir voici nous comment nous le faisons t'es pas obligé de m'écrire nous comment nous le faisons tu fais juste me dire voici comment ça fonctionne là en disant ça c'est comme ok ça veut dire que moi je suis pas obligé de suivre ces règlements là c'est ça que ça veut dire parce que eux ils le font comme ça moi je suis pas obligé c'est mal formulé puis là après ça on arrive dans ok dans le jeu tout est un tout est un test donc on essaye d'ouvrir une porte c'est un test on veut trouver des trucs c'est un test est-ce qu'on prend des balles est-ce qu'on se fait tirer dessus est-ce que ça nous touche c'est un test est-ce qu'on prend des dégâts c'est un test est-ce que c'est une blessure qui va pouvoir guérir il faut faire un test sinon est-ce que c'est grave tu sais c'est tout le temps il faut rouler il faut rouler sur une charte j'aurais pas de problème si c'était clair mais ça l'était pas et là dans le livre à l'instruction ça nous indique si un test n'existe pas dans les chartes vous pouvez créer un test donc créer un test c'est-à-dire définir c'est quoi le test définir la difficulté du test et donner le reward si c'est réussi alors tu commences une partie ce que tu indiques c'est je dois il y a au sol une valise et à l'intérieur il y a possiblement en fait il y a l'objet le plus puissant du jeu qui est un répulseur qui va garder tous les zombies à une distance de au moins on va y aller à 10 hexagones de toi s'il rentre dans ce range-là il meurt et ça te donne l'expérience et n'importe quel survivant qui arrive est automatiquement ajouté à ton groupe voici et là je dois faire un test est-ce que c'est compliqué bien ça me paraît un peu fort donc il faudrait que je roule un double 6 pour le réussir parce qu'il faut quand même dire que ça se peut alors je roule et voilà je n'ai pas réussi parfait j'ai fait mon tour tu attends l'autre tour tu roules le mec tu as ton double 6 tu dis voilà je viens de ramasser mon objet je peux faire le jeu comme je veux parce que dans l'exemple ça nous dit le personnage je vais aller sur le toit mais il n'y a pas de test qui existe pour ça alors tu te crées un test et là c'est là à ce moment-là que j'ai compris ok All Things Zombie c'est un système de jeu c'est pas un jeu c'est un système de jeu qu'il te donne certains guides pour te dire pour te dire voici un peu les zombies comment on veut que ça fonctionne voici les interactions entre les personnages voici comment ça se gère mais le reste organise-toi avec ça et c'est exactement ce qu'est All Things Zombie Reload c'est un système de jeu qui ne contient pas de jeu les scénarios qui sont là vous indiquent pas comment débuter ça vous indique pas la marche à suivre de comment ça ça devrait se dérouler il n'y a absolument pas ça nulle part dans le livret oui il donne des petits exercices et tout ça très mal fait les awarding je l'ai détesté donc et je lui ai donné la note la plus basse qui est un 2.9 ce jeu-là le système de jeu est en dessous du Uno qui est un de mes jeux les plus détestés donc All Things Zombie Reload assez que ça m'a enlevé le goût de jouer à d'autres jeux pour le reste du mois ça fait quand même un petit moment que j'y ai joué à celui-là très décevant le matériel est dégueulasse finalement les tuiles et tout ça on voit pas super bien les cartes sont pas si bonne qualité que ça les jetons sont pas assez épais il y a les erreurs il a fallu que je rajoute du matériel tout ça pour un système de jeu que je peux faire absolument ce que je veux donc ça déjà en partant ça fait pas de sens dans un univers comme ça c'est comme dire ok on a mis un set de règles mais vous pouvez faire ce que vous voulez donc t'as pas de jeu le but c'est de suivre des règles et d'avoir une certaine expérience avec ça là zéro très 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 déçu le matériel tout ça le prix 49$ 99$ US en spécial en rabais à ce prix là donc la boîte est dégueulasse c'est pas épaisse les coins sont en train de rondir c'est une très 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 mauvaise qualité ça me donne l'impression que c'est imprimé à la demande le reste du matériel qui a pas été changé depuis franchement pour ma part là si vous voulez ça c'est que vous avez vous aimez les war games donc avec ce genre de matériel là vous aimez les war games mais en plus c'est que vous aimez les RPG avec des livres dans lesquels vous devez vous créer une histoire que vous pouvez faire sensiblement ce que vous voulez c'est exactement ça c'est un système comme ça qui est intégré là dedans alors ce n'est pas un jeu vous le déballez vous jouez oubliez ça c'est pas le même que ça fonctionne il faut avoir un certain background pour embarquer dans le jeu là malheureusement je ne l'ai pas et en plus je viens de voir je regarde ici je vois la ligne pointillée du découpage du seal qui est encore là c'est franchement dégueulasse donc très 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 déçu par ce All Things Zombie Reload et en fait ça fait le tour de ce que j'ai joué c'était les 4 jeux All Things Zombie a pris la palme et beaucoup plus de temps sur lui parce que c'est une merde il fallait vraiment que je décortique à ce point là donc on se dit à la prochaine au prochain mois pour savoir à quoi je vais avoir joué en fait au mois de novembre sur ça on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde Oh attends pour pas de même je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo ça me fait toujours plaisir de te lire tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut juste ça ça fait ma journée je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon merci pour ton soutien merci pour ton soutien